Est-ce qu'on a l'impression que ce match-là correspond à un plan de jeu qui a été mis au départ et qui a fonctionné au début à la fin quasiment ? Avec une équipe qu'on a trouvé très impactante en défense, très convaincante en attaque. Est-ce que c'est le genre de match idéal dont tu as un coach pour rêver ? C'est sûr que dans les conditions dans lesquelles on a joué ce match-là, parce qu'on est un peu trop. Dans les conditions d'Evreux, des bêtes blessées avec des joueurs majeurs qui manquent à l'effectif, ce n'est jamais facile. On avait un plan de jeu pour essayer de contrecarrer les joueurs majeurs de cet effectif-là. Les joueurs l'ont plutôt bien respecté. On a eu une partie de chance liée au fait qu'on a eu une certaine maladresse extérieure de cette équipe d'Evreux. C'est plutôt plaisant en tant que coach de voir que ce qu'on a prévu a fonctionné et que ça nous a amené à pouvoir gagner ce match-là. C'est plutôt flatteur ce qu'on a pu faire des deux côtés du terrain avec forcément des enseignements à tirer des deux côtés également. Est-ce que tu dis quand tu vois que des petits rapprochés, qui ne sont jamais des gros rapprochés, mais qui sont rapprochés à une dizaine de points, comment tu relances tes joueurs ? Tu leur demandes de revenir à ce qui fonctionne depuis le début ? Il y a deux choses qui ont permis à cette équipe d'Evreux de pouvoir revenir dans le match à différentes entreprises. La première, c'est que quand on a perdu des ballons offensivement et qu'on leur a laissé des situations de jeu rapide, qu'on leur a laissé traverser le terrain, une équipe comme Evreux, ça ne pardonne pas. Et la deuxième situation, c'est quand on les a laissés prendre des rebonds. Donc à chaque fois qu'il y a eu des rapprochés, c'est à chaque fois qu'on n'a pas contrôlé ces deux situations-là. Donc il a fallu réavertir les joueurs, dire attention les mecs, on n'a plus aucun contrôle offensif. On va trop loin dans nos actions, on utilise trop le dribble, on n'est plus en train de partager. Il faut qu'on revienne sur nos fondamentaux. Et puis défensivement, il faut qu'on soit concentré. Je disais qu'il y avait des axes d'amélioration des deux côtés, mais défensivement, on fait une partie qui est correcte. Mais il y a trop d'erreurs de concentration sur les rebonds off. On doit savoir face à qui on joue. Quand la balle voyage et j'étais en aide, je reprends le joueur, je dois savoir quelle est sa force. Est-ce que c'est un fort shooter et dans ce cas-là, je dois revenir sur lui fort pour l'objet à poser la balle au sol ? Est-ce que c'est un joueur qui est beaucoup plus athlétique que moi dans ce cas-là ? Il va falloir que je rentre avec un peu plus de contrôle. Quand je défense sur un match, je sais qu'il va aller sur sa main gauche. Là-dessus, on manque de concentration, de focus et ça a amené Evreux à scorer autour de ces situations-là. Ça ne doit pas être paru flagrant-flagrant. Comment ? Ça ne doit pas être paru flagrant-flagrant. Il y a eu un rapproché à moins neuf quand même qui a fait réagir. Il y a eu un temps mort tout de suite. Oui, bien sûr, parce qu'ils reviennent sur des choses qu'on a à maîtriser et qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, avec un peu d'adresse. Mais c'est surtout que nous, offensivement, on ne contrôle plus le rythme du match. Donc on fait n'importe quoi. Ça peut paraître suspect quand je dis ça alors qu'on met 89 points. Mais ce n'est pas suspect du tout parce qu'on perd 10 ballons, mais c'est 10 ballons qu'on donne. C'est trop pour ce qu'on a fait ce soir. Beaucoup trop. Beaucoup trop. On a parlé un petit peu de Santos avec, par exemple. C'est une belle touragne. C'est un Atlanticon, il est apprécié à l'avant. Je ne sais pas quel poste il jouait en foot américain, mais c'est peut-être un tie-end. Oui, il joue un peu tous les postes. En foot américain, on sait que c'est un joueur. Très sincèrement, si on n'avait pas eu de problématique financière qu'on n'aurait pas trouvé. Parce qu'on n'aurait pas cherché un joueur à ce tarif-là. On aurait cherché 10 joueurs avec un peu plus d'argent. En l'occurrence, on n'en avait pas. Donc, j'ai vu plus de 70 joueurs. Et en l'occurrence, c'est celui qui m'a le plus convaincu. Ce soir, je ne peux que me féliciter de ce choix qu'on a fait. Au-delà de ce qu'il apporte statistiquement, c'est aussi toute l'énergie qu'il peut apporter. C'est la façon dont il connaît le basket, sa façon de véhiculer, des bons messages à ses équipiers. Donc, c'est une belle personne et un bon joueur. Et l'équipe a compris, mais s'est mis à son service. Quand on remarque Sukaoumou, qui met deux points ce soir. D'ailleurs, deux points... Voilà. Mais qui fait 10 passes. C'est, je pense, l'image de notre équipe. C'est peut-être le joueur le plus talentueux de l'effectif. Et ce soir, qui a accepté que ce ne serait pas pour lui. Mais que ce serait pour les autres. Et je pense qu'il l'a plutôt bien fait. C'est vrai, c'est bien. C'est un coup de caisseur dans le sein de son équipe. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est eux. En tout cas, ils l'ont fait ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501